Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laetitia Combe, alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte. Et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Ce mois-ci, je suis avec deux invités sur Discord. Je vous présente Ambra Drizel et Cristal Pérez-Ressamantoriac. Salut les filles ! Salut ! Salut ! Salut, salut ! Ambre et Cristal, vous êtes les créatrices d'un jeu de rôle en cours d'écriture appelé Arcana. C'est un projet transmédia qui allie à la fois l'écriture d'un jeu de rôle néon-médiéval fantasy et à la fois de la photographie avec l'utilisation de body painting, de lumière noire, ainsi que l'écriture de nouvelles et puis éventuellement un roman en cours. Des illustrations, que dire de plus ? Est-ce que j'ai tout bon ? Tchao, tout bon ! On va rajouter que nous avons une chiquette YouTube et nous produisons aussi des musiques. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ça va être de la musique d'ambiance, ce genre de choses ? C'est-à-dire que ce sera lié à des scénarios ? Alors, on va faire de la musique liée au scénario, effectivement, et on va créer des petites chansons, des petites chansons de gestes sur des PNJ importants de cet univers, par exemple, que vous pourrez utiliser pour vos campagnes quand le jeu sera sorti, par exemple. Du coup, vous avez toutes les deux des rôles bien définis dans la création de cette aventure. Ambre, tu es autrice et illustratrice et cristal, tu es également autrice et tu t'occupes de toute la communication de ce jeu ? C'est ça, je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux avec Facebook, Instagram, on a aussi le site. Mais après, je suis surtout sur le stand aussi pendant tous les festivals. On est toute une équipe à chercher à produire ce jeu. On n'est pas professionnels de ce milieu. On a tous un travail et une vie en dehors. On a une équipe qui respecte la parité, en fait. On a un photographe qui est aussi un co-auteur. C'était Luc le photographe et Thomas, notre quatrième co-auteur, qui s'est ajouté. Lui, il a plus un regard pour l'instant de relecteur et de co-auteur. À côté de ça, on a le mari de Cristal qui est professeur de maths, qui est venu nous aider à créer les statistiques pour le système de jeu que j'ai monté. Et moi, du coup, je suis l'autrice principale. Je suis à l'origine du projet. J'ai réuni l'équipe autour de moi. Et c'est vraiment tous des amours de m'accompagner dans ce projet et d'être devenu des super co-auteurs. La présence, du coup, des créateuristes sur les salons, c'est hyper important. En dehors de l'écriture du background, il y a la création d'un système de jeu. Et pour savoir s'il fonctionne et si les scénarios tiennent la route, il faut pouvoir le faire playtester. Et pour ça, il faut un peu sortir de son propre cocon de joue heureuse, pour ainsi dire. Du coup, il faut un peu le faire playtester à des gens qu'on ne connaît pas, aller en faire la promo dans les conventions. Et la dernière en date où nous nous sommes vues toutes les trois, c'était au Festival international des Jeux de Cannes en février. Et toutes les trois, on avait vu qu'il y avait de plus en plus de meufs sur les tables de JDR et c'était cool. Au FIJ, nous étions quatre demoiselles sur le stand. Deux amis se sont jointes à nous, puisque c'est un gros festival qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Je pense que ça sera intéressant tout à l'heure d'aborder le sujet. Qu'est-ce qui se passe quand on est maître, maîtresse, pardon, maîtresse de jeu devant des gens qui n'ont pas l'habitude ? Heureusement, ça va de mieux en mieux, mais c'est très drôle au début, quand on tombe sur des gens qui ne s'attendent pas à voir une femme et jouer les MJ et être autrices. Et alors le combo des deux, des fois, ils n'y croient pas. C'est vrai, c'est encore difficile aujourd'hui dans la tête de certains hommes de voir des femmes MJ et autrices de jeu. Alors pour le coup, j'ai une très grosse expérience en animation. C'était mon travail jusqu'à ce que je devienne enseignante. J'ai beaucoup fait d'animation et dans les loisirs de l'imaginaire, dans le JDR, mais dans beaucoup d'autres choses. Donc juste avant le confinement, je suis tombée sur des pépites comme ça, où je suis à l'accueil d'un pôle JDR, où j'accueille une table qui est inscrite. Je leur dis « Votre MJ, elle est derrière, elle a fini sa pause, vous pouvez aller vous asseoir. » Et où ils me regardent avec la mâchoire qui en tombe par terre presque et qui me disent « Mais t'es une fille ? » Non. Oui, c'est une fille, oui. Et qui hésite à aller s'asseoir à la table, du coup, parce que c'était une fille. Alors moi, j'étais à l'accueil, donc c'était logique, puisque l'accueil, apparemment, c'est un travail de nana. Pour eux, ils n'étaient pas choqués. Mais le MJ, il fallait que ce soit un homme. Il fallait que ce soit idéalement mon copain, apparemment. J'extrapole un petit peu, mais c'était ça. Alors ça va de mieux en mieux, mais parfois, on a ce petit recul du « Ah tiens ! » Et là, récemment, on a l'effet inverse en festival, parce que c'est extrêmement drôle. Ça me fait un peu rire jeune, mais « Ah tiens ! » C'est sympa de voir des filles au stand. C'est bien de voir une équipe que de filles. « Ah là là, on voit la touche féminine à votre stand. » « Ouais, non mais ça va, la touche féminine, qu'est-ce que c'est ? Arrêtez ! » Moi, ça fait aussi 20 ans que je fais des conventions en tant que joueuse, et puis maintenant en tant qu'illustratrice de jeux de rôle. Quand t'es une meuf qui arrive en salon, tu vas être automatiquement associée à la copine d'eux. Moi, j'ai eu ce problème, mais tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à ma première convention, j'avais 16 ans, et j'étais venue avec mon meilleur ami. Et les années qui ont suivi, c'est moi qui rapportais mes petits copains pour leur faire découvrir le JDR. Et même si c'était moi qui rapportais mes petits copains, j'ai toujours été considérée comme la copine d'eux. Un mec qui vient faire du JDR, on ne va jamais se poser la question de « c'est le copain de qui, en fait ? » Déjà, Arkana, le pitch du jeu, il est assez dark en soi. Et on vous a déjà fait la réflexion que c'était bien, c'était un jeu plein de paillettes, un truc comme ça, non ? Oui, ça, on a eu, ça, ça m'a sué. C'est un jeu plein de paillettes. C'est idéal pour cibler les filles et les copines de rôlistes. Et alors là, je me suis dit, ça y est, on est dans la… dans quelle dimension nous sommes tombées ? Sachant que c'était deux femmes qui étaient face à eux et pas des copines de rôlistes. En fait, on était nous-mêmes rôlistes. Et c'était incohérent avec même le moment même, en fait. On était là, on leur montrait, on était des rôlistes. Moi, ça fait dix ans, Ambre, ça fait plus longtemps qu'elles jouent. On a toujours eu plein de copines. On a un groupe où il y a énormément de femmes qui jouaient et pas des copines de rôlistes. Alors, on peut être copines de rôlistes, on a le droit aussi, c'est bien aussi, mais ce n'est pas la question. C'est juste qu'on est là, en fait. On existe et on n'est pas… on existe en tant que personne et en tant que joueuse, en fait, tout simplement. Oui, c'était réduite, en fait. C'était hyper archaïque parce que tu es réduite à ta place de copine, de femme, de… Tu ne peux pas exister pour toi-même, comme disait Cristal. Tu ne peux pas exister en tant qu'être humain qui aime pratiquer le jeu de rôle. Alors, ça change, ce n'est pas le problème, mais c'est une réalité dans le milieu du JDR parce que c'est un milieu plus petit. C'est toujours le prisme de se dire qu'elle vit à travers un homme et c'est super, super relou. Cette année, sur l'espace d'une maison d'édition, il y avait beaucoup de joueuses, des fois, deux par table. Alors, du coup, tout est relatif parce que les femmes sont toujours minoritaires, mais ça me sautait aux yeux quand je voyais leur espace plein à craquer et que je comptais toutes les tables et qu'à toutes les tables, il y avait au moins une à deux filles. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. C'est vrai que cette année, j'ai vu beaucoup de femmes qui me parlaient, qui me disaient qu'elles avaient envie de commencer, mais qu'elles ne savaient pas vers qui se diriger, qui n'osaient pas spécialement. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser que le fait que, oui, mine de rien, je sois une femme qui tienne un stand et qui présente un jeu de rôle en tant qu'autrice et qui est là, que ça les mette plus en confiance. Ça permet aussi, je pense, visuellement, de celles qui sont un peu frileuses et qui n'osent pas forcément, peut-être de se dire, j'ai ma place aussi, en fait. C'est clair, mais venez les meufs, en fait, on s'éclate dans le JDR, on s'épanouit intellectuellement, on rencontre plein de gens super intéressants, il n'y a pas que des connards sexistes, il y a aussi plein de gens inclusifs et ouverts d'esprit. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives inclusives de la part des maisons d'édition. Mais même en termes de réflexion, les connards sexistes, je trouve qu'ils sont en minorité maintenant, et de plus en plus, c'est génial. C'est la preuve qu'il y a un vrai existement, un vrai changement de mentalité. C'est formidable de voir des démonstratrices, d'en voir plein. Quand j'ai commencé, moi, en tant qu'animatrice, à faire de la démonstration pour des assos, pour des boutons, j'étais la seule femme. Et ça va vraiment de mieux en mieux. Même si le JDR, il est de plus en plus inclusif, il est toujours, toujours dominé par les hommes. Alors aujourd'hui, il y a des éditeurs qui sont géniaux, qui font en sorte de ne pas véhiculer des stéréotypes sexistes, racistes et LGBTphobes, par exemple. Mais on voit bien qu'il y a encore un très faible pourcentage d'autrices. On peut vraiment l'expliquer par plusieurs facteurs, des facteurs qui sont sexistes, et qui sont les mêmes, finalement, ce sont les mêmes mécanismes dans toutes les entreprises, où il faut gravir les échelons, et il faut en faire trois fois plus quand on est une femme. Je voulais, par exemple, commencer par un fait qu'on a en commun, qui est de devoir combattre notre propre syndrome de l'imposture. Mais finalement, ça me mène aussi à penser que ce qu'il faut combattre, c'est le système patriarcal qui nous place lui-même directement dans le syndrome de l'imposture. Alors oui, je dis syndrome de l'imposture pour être inclusophone, mais on parle bien du syndrome de l'imposture, qui appelle aussi du coup au syndrome de l'autodidacte, qu'on appelle aussi comme ça, qui nous donne le sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe. Et ce sentiment, il est créé à la fois par un certain nombre d'événements où nous avons été malmenés, et à la fois par un système de domination où notre propre estime de nous-mêmes dépend de la nécessité que nous avons à nous comparer aux autres. Et pendant mes recherches, je me suis dite que absolument tout nous menait à nous comparer les unes aux autres. Ça fait vraiment partie d'un schéma. On est forcé à nous comparer les unes aux autres à cause de l'éducation genrée, imposée par le système patriarcal, quel que soit le milieu familial dans lequel nous grandissons. D'abord, on nous a éduqués pendant des siècles à être des rivales pour faire un bon mariage. Alors, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, ça reste encore dans les esprits. C'est des mécanismes, en fait, qui restent dans l'inconscient collectif. Et donc, quand tu es autrice, que tu es une femme, tu as double peine. Tu dois déconstruire ta propre misogynie intégrée, parce que du coup, le syndrome de l'imposture, c'est de la misogynie intégrée. Et tu dois aussi combattre la misogynie des hommes de ton propre milieu. Dans le milieu de la littérature, ce milieu, c'est un milieu qui est hyper compétitif à cause de ce fameux, ce qu'on appelle le plafond de verre, qui est qu'à la tête des maisons d'édition, ce sont des hommes qui favorisent plus facilement l'accès aux hommes, parce que c'est leur pote, en fait. Quels sont les mécanismes du syndrome de l'imposture que vous avez dû combattre ? Allez-y, c'est à vous. On en a parlé énormément du syndrome de l'imposture ensemble, donc c'est quelque chose de très présent. J'en parlais à Cristal juste avant. C'est quelque chose qui, à l'origine, s'est imposé à moi quand j'ai commencé à travailler sur ce jeu. Quand j'ai pris la décision d'en faire quelque chose que je voulais mener à l'édition, je ne me suis pas sentie capable de le faire toute seule. Et ce besoin d'être une équipe, c'est parce que j'avais conscience de mes limites, déjà, et que je savais que je ne pouvais pas tout faire et que j'avais besoin d'être entourée. Mais j'avais aussi besoin d'être rassurée, parce que tout faire toute seule, c'était se battre toute seule, de ne pas être connue dans ce milieu. Déjà, je ne me sentais pas bien. Je me disais, bon, ils vont voir arriver une petite jeunette avec un projet, ils vont tous m'envoyer pêtre. Mais en plus, le fait d'être seule et de porter le projet seule, je n'étais pas tranquille. Je te rassure, en fait, que tu sois un homme ou une femme dans le milieu du jeu de rôle, tu es forcément amenée à travailler en équipe, parce que si tu travailles seule, déjà, ton projet, en fait, il aurait du mal à aboutir. Il y a énormément de monde derrière, de relecteurs, de scénaristes. Bien sûr que tu as une équipe, etc., autour de toi, mais en termes d'apparition, tu apparaîtes seule. Et moi, je ne me sentais pas d'apparaitre seule. J'avais besoin de dire qu'on est en équipe, qu'on est plus sûr, et d'avoir des co-auteurs avec moi. La différence, c'est que dès le début du projet, moi, j'avais besoin de ce groupe. C'est vrai que je l'ai un peu engueulée, parce que souvent, Ambre va se remettre en question sur beaucoup de choses. Elle se met, d'ailleurs, peut-être des fois un peu trop, même en question, mais c'est quelqu'un qui va toujours se questionner sur ce qu'elle fait. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut donner la meilleure chose qu'elle peut faire ? Et ce qui est rigolo, c'est que moi aussi, de mon côté, j'étais très contente de faire cette émission, mais j'avais un peu peur aussi. Je me disais, je sais qu'on a des choses à raconter, mais est-ce qu'on est légitime aussi ? Je sais qu'on essaye de tout donner pour aller en festival et pour faire sortir Arcana. Et faire connaître Arcana, c'est un projet qui dure depuis longtemps, justement, et que j'ai tellement aimé ce projet que j'aimerais que les autres puissent en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est vrai qu'on regarde toujours chez les autres qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Outre l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, notre légitimité dans ce milieu, il y avait aussi la jeunesse qui s'ajoutait à ça. Ça, c'est encore une fois une logique assez patriarcale, cette espèce de respecter la personne qui est au-dessus, qui a une hiérarchie, qui est plus ancienne, donc qui en sait plus. C'est très bloquant parce que quand j'étais très jeune, j'ai commencé à travailler en animation. Et déjà, à ce moment-là, j'ai été chargée de projet parce que je me suis lancée dans plein de projets. Et j'ai été construitée par des hommes, qui ont lancé le genre, comme c'est amusant, qui avaient le double de mon âge et qui ne voulaient pas être dirigées par une gamine qui avait 19 ans et qui, quand elle portait le projet, leur demandait de faire certaines choses sans les gêner parce qu'ils ne savaient pas être sous les ordres d'une gamine, d'une fillette. Et quand on arrive dans ce milieu qui est très petit, qui est majoritairement dirigé par des hommes qui ont la quarantaine passée, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant, mais ce syndrome de l'imposture, on l'a aussi dans beaucoup d'autres moments quand on est dans le processus de création parce que, bien sûr, qu'on va se comparer à ce qui est sorti et à ce qui existe. C'est logique, c'est notre travail aussi. Moi, derrière moi, j'ai une collection de GDR absolument gigantesque. Il y en a la moitié, je ne les jouerai jamais, mais j'adore faire des recherches. Donc, je prends, je décortique les systèmes. Bien sûr qu'on va se comparer à ce qui existe, qui sort. C'est notre travail aussi d'être à la pointe un petit peu et de ne pas sortir un truc qui a une mécanique des années 90 très lourde et qui ne fonctionne pas. Non, il y a des choses qui sont sorties dans les années 90 qui fonctionnent très bien avant que je me fasse taper. Mais c'est obligatoire. On se sent obligé d'essayer d'être à la hauteur. Moi, je suis très perfectionniste dans le travail que je fournis pour Arcana. Je demande à mes très chers collaborateurs d'être très perfectionnistes aussi. Mais on demande cet effort-là aussi parce qu'on a peur du retour de bâton, qu'on veut être vraiment sûr de nos appuis et qu'on veut rechercher tout ça. Cette recherche de la perfection, c'est parce que derrière, on a des personnes qui vont nous attendre au tournant parce qu'on est des femmes. On n'est pas là à faire du ouin-ouin, on est des femmes, donc du coup, on est persécuté par des hommes. Mais c'est une réalité que lorsqu'on est une femme, on va être trois fois plus critiqué pour ce qu'on fait et des fois même pas sur le contenu qu'on propose. C'est-à-dire, tu vois, on va être critiqué sur notre apparence. C'est des choses inconscientes. Je m'entends moi-même des fois, ça m'arrive, et je me tape sur les doigts juste après, de me dire, je vois quelqu'un à la télé, je vais lui dire, tiens, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle présente, ah, elle est jolie, alors qu'il n'y a pas d'un... Enfin, où je n'aime pas comment elle est habillée ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle propose. Parce que c'est une chanteuse, donc je dois m'occuper de sa voix, pas de son apparence. Ou on peut avoir tous, que ce soit homme ou femme, des réflexions qui sont sexistes. Et le tout, c'est après de s'en rendre compte et d'essayer de les déconstruire. Parce que du moment où on commence à s'en rendre compte, c'est à l'oreille, on l'entend, et on ne peut plus l'accepter. C'est ça, on doit déconstruire notre propre misogynie intégré, c'est-à-dire le sexisme qu'on a pour nous-mêmes, en fait, et pour nos propres consoeurs. Et on doit également déconstruire la misogynie des autres hommes qui sont là et qui nous attendent au tournant, et qui vont nous critiquer sur notre apparence, nous aussi. Il y a une anecdote que vous m'aviez racontée au FIJ, qu'il faut absolument que vous racontiez à nos auditeuristes, histoire qu'Yelle se rende compte de ce que c'est que d'être une jeune autrice qui présente son JDR dans une convention. Donc vous avez récemment présenté à Arcana un éditeur qui avait l'air très intéressé par votre jeu. Allez-y, racontez-nous, parce que c'est vraiment une pépite, ça. Alors moi, je pense qu'il n'était pas intéressé par notre jeu, il était intéressé par avoir un My Little Pony Lack. Je pitche le jeu à la personne qui a la gentillesse de se déplacer sur notre stand. Bienvenue dans Arcana, un univers où la nuit est éternelle, et où la magie est partout, etc. Et je parle de bioluminescence, puisque comme les créatures des abysses, les créatures du monde d'Arcana survivent dans cette nuit éternelle grâce à la bioluminescence et à la magie qui les entoure, l'univers est assez sombre. On dit néon parce qu'il y a cette bioluminescence, mais c'est de la dark fantasy. On aborde des thèmes difficiles, comme la transidentité, comme le racisme. On va parler de guerre, on va parler de violence. On va aborder des thèmes compliqués. Donc j'explique un petit peu ce pitch. Et la personne, en face de moi, je pense, a mis un filtre poney-licorne-paillette sur ma tête et a retenu que ce qu'elle voulait. Et des fois, des notions et des mots qui ne sont jamais sortis de ma bouche, en fait, et qui, elle m'a sorti, c'est génial d'avoir un truc un petit peu pailleté, comme ça, avec de la magie et des trucs un petit peu lumineux et pailletés. Ça tombe bien de viser les copines de Rolisse, comme ça, un jeu fait par les filles. Ça pourrait être intéressant. Donc c'était un jeu fait par des filles. Donc c'était forcément pour des filles, un petit temps. Petit deux, il y avait des paillettes partout. Je suis pas sûre de jamais avoir dit le mot paillette, parce qu'à ce moment-là... On était là et tu ne l'as jamais dit, c'est sûr. J'étais bien présente. Et on était là toutes les deux. Justement, c'était le cas qu'on parlait au début. On était vraiment là, présente, toutes les deux, face à cette personne et qui nous dit, copine de Rolisse. Et paillette, non, pas du tout. Non, 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 non. Non. C'est incroyable, c'est incroyable. Et j'espère vraiment que cette anecdote permettra à nos auditeuristes de comprendre ce qu'il se passe en convention lorsque les autrices présentent leur jeu. Parce qu'à chaque fois que l'on dit qu'en tant qu'autrice, c'est compliqué, qu'on doit en faire trois fois plus et qu'on doit faire tomber des murs pour pouvoir réussir à trouver sa place, à chaque fois, on a toujours un groupe de personnes qui sera là pour nous dire « Mais non, vous exagérez. » Qui diront « Mais attends, voilà, moi je connais plein d'autrices. Elles n'ont jamais eu affaire à ce genre d'individu. » Ben non, en fait, c'est faux. Voilà, vous ne connaissez pas plein d'autrices. Et si vous connaissez plein d'autrices, vous savez, si vous les écoutez un petit peu, vous saurez par où elles sont passées. Et elles sont passées par là. Elles sont passées par ce genre de situation sexiste. Heureusement, c'est qu'il y a toutes les personnes à côté qu'on rencontre, que ce soit des visiteurs, des collègues de jeu de rôle et d'autres choses. Enfin, c'est heureusement qu'ils sont là à côté, justement, parce que je pense que sinon, on déchanterait très vite. Et ça permet un peu de contrebalancer ça. Justement de se dire, il y a des personnes quand même qui sont bien, enfin, si je peux dire ça, mais en tout cas, ça vaut le coup de faire ces rencontres, ça vaut le coup d'aller face au public. On a des retours du jeu. C'est tellement agréable et c'est tellement génialissime de se dire, super, notre jeu peut plaire à d'autres personnes et peut-être qu'eux aussi vont passer de bons moments avec. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, on déchanterait très vite. Et quand je repense, quand on parlait d'on doit faire trois fois plus que d'autres, moi, j'ai l'image du stand qui vient de suite en tête, parce que c'est vrai qu'on a mis le paquet. On aime bien un peu ce qui est théâtral. Et on a des photos, on a des petits bibelots, on a des dés, on a des bossers de l'édition lumineuse. On y allait, quoi. Et c'est vrai qu'en analysant, je me disais peut-être c'est le fait aussi qu'on a l'envie, on voulait être visible. On voulait effectivement être vu et avoir de suite une immersion. Parce que c'est pour ça aussi que le jeu est transmettant. C'est parce qu'on a une volonté d'immersion de faire voir le projet, peut-être, plus. On a mis le paquet. Et même nous, on s'habille exprès. Des fois, on se maquille exprès parce que ça rigolo. C'est notre petit kiff, on fait du moitié cosplay. On s'amuse un petit peu. Dans certaines conventions, on ne va pas le faire. Il y a toujours un moment. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne le fait pas ? Il y a ces réflexions aussi. Au fait que moi, je fais des nocturnes dans pratiquement tous les festivals. Donc des nocturnes qui peuvent parfois se finir à 3-4 heures du matin. où je vais rentrer toute seule quand il y a de la route à faire. Et moi, ça ne me gêne pas. Mais il y a des moments où je me dis « Ah, ben non, là, on ne va pas se mettre en cosplay. C'est trop dangereux, etc. » Alors qu'un gars ne se posera pas cette question. C'est-à-dire, s'il doit faire sa nocturne en cosplay, ben voilà. Par exemple, pour le fige, je voulais te rejoindre parce que je ne voulais pas aussi que tu rentres toute seule. On a toujours pensé à comment les unes et les autres vont rentrer. Est-ce que l'autre va être en danger ? Comment on fait ? C'est une charge qu'on ne se pose pas dans d'autres circonstances qu'on ne devrait pas se poser normalement. Et je pense que pas mal de personnes ne pensent aux hommes. Ils ne se la posent même pas. J'en parlais avec mon compagnon. Maintenant, il s'en rend compte. Mais pour lui, ce n'était pas quelque chose qu'il envisageait et qu'il imaginait. Il ne se posait même pas la question de ce que nous, on pouvait ressentir par rapport à ça. Je pense que nous, en tant que femmes, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne s'en rendent même pas compte, en fait. Et c'est paradoxal parce que derrière, on a aussi l'effet inverse. Quand on va, par exemple, s'habiller pour le stand et mettre tel décolleté, tel collier, du maquillage peps, on va se dire, est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que justement, ça ne fait pas trop ? Il y a aussi l'idée de se dire, ça ne va pas être pris pour une invitation. Est-ce que ça ne va pas desservir le propos ? Est-ce qu'on ne va pas venir nous dire, après, je pense que tu as déjà vu ça aussi, tu défends le féminisme, mais tu te maquilles. Ah, mais quelle lampe ! Mais ça, c'est tout le temps, en fait. Si tu ne te maquilles pas, tu es considéré comme quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, donc on va penser que tu es dégueulasse. Et si tu te maquilles, tu te dessers la cause du féminisme. C'est du slut-shaming, ça. Il faut arrêter. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Arrêtez de nous juger en fonction de ce qu'on porte, du maquillage qu'on a. Si on veut faire du contouring, on fait du contouring. Mais arrêtez. En fait, ces questions-là, elles cristallisent le débat, en vrai. Pour moi, c'est du temps qu'on perd. Les personnes qui nous posent ce genre de questions, c'est du temps perdu de les écouter et de débattre de ça. Parce que ce temps, on pourrait le prendre à construire des univers, parler de systèmes de jeu, avoir des discussions hyper intéressantes sur le JDR. On en revient au fait qu'on sait que quand on est une femme, on va être jugé sur notre apparence. On en revient à ça, en fait. Et ça nous prend une charge mentale de ouf. Et cette charge mentale, ça nous prend de l'énergie. Et cette énergie, on pourrait la mettre ailleurs. Et moi, je sais que ça fait partie, en fait, d'un mécanisme. C'est un mécanisme du patriarcat qui est là pour nous diviser et puis pour nous bouffer, en fait, notre énergie et notre temps. comme ça, on n'avance pas. C'est gagné. Tu vois, comme ça, on ne fait rien. On ne fait rien que de penser à notre apparence. Je pense que c'est ça l'important, c'est de se dire, on fait ça pour nous et on s'éclate à le faire, que ce soit sur cette question-là ou que ce soit sur le reste, pour notre projet. Nous, on s'éclate, et comme disait Christelle tout à l'heure, pour tous les super retours qu'on a eus, pour tous les échanges hyper constructifs, pour tous ces moments où il y a des joueurs qui se sont embarqués avec nous dans l'aventure, qui nous ont fait vivre des soirées incroyables de nocturne ou des démos incroyables et qui, à la fin, nous ont dit « Ah, c'est cool. » Bon, il y a ça, ça, ça qui m'ont gêné, mais j'ai adoré ça. Et cet étrange constructif, tout ça, heureusement, ça efface toutes les pépines qu'on vous a racontées qui sont maintenant des anecdotes dont on rigole parce qu'il faut mieux en rire que d'en pleurer. Et voilà, mais on vit ça, on le vit quand même et c'est une réalité. Et pourtant, on joue. Voilà, pour reprendre le fameux blog. Et pourtant, elle joue. Cristal, Ambre, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, pour playtester Arkana prochainement ? Alors, prochainement, nous serons au Nice Fiction. Yeah ! Dans le secteur sud Belle-Côte d'Azur. On fait aussi quelques démos dans le secteur de Nîmes parce que c'est là où le gros de l'équipe habite. On a un site, du coup, Arkana.jdr, vous pouvez nous trouver comme ça avec Point Faire, où on met, justement, on poste des nouvelles aussi. Puis, quand on parlait de la chaîne YouTube, si vous voulez découvrir un petit peu, des fois, ça peut être un peu plus parlant parce qu'on a joué beaucoup sur l'image graphique, tout ça, le style graphique, du moins, de l'univers. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et puis à venir nous faire coucou au festival. Yes ! Cette émission est créée en partenariat avec la Tribune des Vagabonds du Rêve. Vous pouvez vous abonner à leur chaîne YouTube pour suivre cette émission. Vous pouvez également retrouver cette émission sur les plateformes de podcasts Spotify, iTunes, Deezer, tout ça, tout ça. Mettez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé cette capsule. Laissez-nous un commentaire. Restez courtois dans les commentaires. J'insiste, vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon. Je remercie JPD, Emmanuel Garbi, Benoît Castello et Guillaume Hatt d'être contributeuriste de cette émission. Je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Des bisous. Ciao, ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501